Et voilà, petite réception, ça fait plaisir, une carte de plus dans la collection. Et franchement c'est une pépite, c'est une très très belle carte. Comme j'en ai pu en discuter sur mes différentes vidéos, c'est des séries qui sont relativement pas chères. Je dis relativement pas chères parce que c'est quand même des dizaines d'euros, là on est sur 20 euros frais de port inclus. Mais c'est vrai qu'on est loin des cartes super chères que l'on peut trouver avec les blocs plutôt hypés. Évolution Céleste par exemple, sur des alternatives. On est très très loin de ça. C'est vrai que Pokémon n'a pas toujours été synonyme de hype, de stock out ou des choses comme ça. Il y a énormément de séries. XY par exemple en fait partie, c'est un bloc qui n'a pas spécialement fonctionné. Et en boutique t'en trouvais facilement. Et même les boosters étaient, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup d'opérations sur les boosters qui permettaient d'avoir souvent des boosters gratuits. À un certain moment, quantité d'achat. Ou alors tout simplement, 2 plus 1 gratuits, des tripacks comme ça, etc. Et par conséquent, ça a suivi un petit peu sur ces séries-là. Et tu peux trouver ces cartes-là pour pas très chères. On est sur la série XY Rupture Turbo. Et on ne va pas le cacher très longtemps. On va la découvrir ensemble cette carte-là. C'est un format de carte que j'adore, qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé. Et qui est de moins en moins cher et de moins en moins recherché actuellement. Là, on est sur une secrète. Et on est sur un Pokémon ultra, ultra populaire. Alors déjà, on va changer la sleeve. Parce que c'est des sleeves que je n'aime pas. Et qui ne sont pas utilisables dans les classeurs. Donc tout simplement. Alors pour ceux qui me demandent. Souvent, je garde maintenant le petit va-fier. J'utilise ça, mais tu peux utiliser ce que tu veux. Ça, ça marche plutôt bien en side. Sur le côté. C'est ce que je préfère. Même si de temps en temps, quand je n'en ai pas sous la main, j'en achète en boutique et j'en trouve d'autres formats. Comme ici, j'ai d'autres formats, mais j'aime moins. Voilà, tout simplement. Donc là, j'en ai pris une. Et on va la sortir de la sleeve. Et en même temps, en la sortant, on va observer les tailles. Donc comme je l'ai dit, ce n'est pas un état nirmite, mais c'est un état excellent. Il y a quand même quelques printlines. Tu sens que c'est une carte qui a un petit peu vécu, mais c'est normal à cette époque-là. À cette époque-là, les cartes vivaient. Comme on dit, elles respiraient les cartes. Elles n'étaient pas tout de suite mises sous sleeve, protégées. Parce que c'était la plus-value à tout prix. C'était l'investissement. Donc à cette époque-là, c'est vrai que les cartes, franchement, on ne parlait pas d'investissement sur Pokémon. C'est normal, parce que ça ne valide pas grand-chose. Sauf hors certains items. Attention, comme les jeux vidéo. Il y a toujours eu des items qui étaient intéressés et qui coûtaient très très cher. Donc là, on est sur un état excellent. Le dos, le devant est meilleur. Il me semble. On va regarder ça bien en détail. Tout d'abord, on va la mettre sous sleeve, même si on pourra moins l'observer, évidemment. J'aime bien ces sleeves-là. Je trouve qu'elles sont idéales, que ce soit pour les protéger de la poussière et les mettre dans les classeurs. Alors, on est sur Rapture Turbo, on est sur le XY, on est sur une secrète et on est sur cette magnifique carte gold. Leviator X Shiny. Alors, on peut dire que c'est une alternative aussi. Gold, parce que le contour doré, c'était des raretés supplémentaires. Souvent, dans certains blocs plus anciens, ils avaient la même carte. Et puis, par exemple, Scarino, Dracaufeu aussi, je crois, tu avais la carte normale dans la série et la secrète, il y avait le contour doré. Ils ont fait évoluer ça, tout ça. Et puis après, il y a eu les cartes gold, vraiment gold, etc. Mais là, on est sur un format gold quand même avec le contour doré, carte texturée, secrète, parce qu'on est à la numéro 123 sur 122. C'est la dernière de la série. Et c'est une carte qui est vraiment bon marché. Que si tu veux vraiment en Nirmint, Nirmint, le vrai gros Nirmint, sortie de booster, pas de défaut, c'est une carte qui doit valoir une soixantaine d'euros, pas plus. Donc, ça reste très raisonnable. Et on est sur une alternative aussi, parce qu'on est sur un format de carte où tu as toute une scénographie. Tu as plusieurs Pokémon, Manaphy, Amphinobi, Leviator. Tu as tout un paysage. Et tout ça, ça sort de la carte. Tu peux le voir, il y a même des éclats ici sur le côté doré. Tu as la patte d'Amphinobi qui sort le Manaphy, etc. Donc, on est vraiment sur... On a tout le package pour dire que cette carte-là, quand tu devais la dropper à l'époque, Rupture Turbo, tu devais te dire, j'ai la carte à 300 euros. Non, non, que Denis. Si tu avais la carte à 50 euros, c'était extraordinaire. Voilà, on est revenu à des prix avant la hype des 200, 300, 400 euros. Et dis-toi quelque chose. Franchement, ouvrir un display Rupture Turbo, si tu as 10 Ultra, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et une Ultra, tu ne te rapporteras pas plus de 20, 30 euros. Franchement, même si tu as celle-ci, il faudrait vraiment que elles soient en super bêta. Enfin bon, après, c'est que mon avis. Évidemment, chacun est libre de partager ou pas cet avis-là. Mais en tous les cas, très content de la rentrer dans la collection. D'ailleurs, elle va aller s'installer dans mon petit classeur prévu à cet avis. Ici. Hop. À côté des autres. Donc, vous voyez, ça a beaucoup évolué. Bon, à un certain moment, il faudra que je les range. Voilà. Il y a les Black Gold. Il y a les Gold ici. Il y a eu pas mal d'évolutions. Qu'est-ce que j'ai mis en premier ? Voilà. C'est vraiment mélangé. C'est ce que je vous disais, le Scarino. Avec les contours qui changent, parce que c'est la secrète. Après, il y a le Volcagnon. Volcagnon magnifique. C'est magnifique. C'est une carte qui vaut 20 euros. 20 euros. Pas plus. Pas plus. Roucarnage magnifique. Bon, ici, avec l'évolution, ça vaut un petit peu plus cher. Mais comme j'ai dit, tout ça, un jour, on le classera. Même celui-ci, je crois qu'elle montre à site. Il s'est cassé la figure. Et je crois qu'il doit être à 15 euros. Quelque chose comme ça. Et puis, j'en passe. Évidemment, les Bao Gian, tout ça, ça vaut plus grand-chose. Alors, je n'ai pas vérifié. Peut-être que ça a bougé, mais je n'y crois pas trop. En tous les cas, très content de mettre cette petite pépite dans la collection. Et franchement, elle est incroyable. Incroyable, incroyable. Allez, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez de cette carte-là. Et en tous les cas, moi, je suis super content. Pas la peine de dépenser des fortunes dans ces boosters-là. Parce qu'un booster rupture, enfin une disparate, rupture turbo, on devrait certainement être dans les 1000 euros. Ça fait un petit peu cher. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501